Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 1,2,3 Santé. Le cancer colorectal, chaque année, touche près de 45 000 personnes en France. Il est responsable de près de 18 000 décès par an. Et pourtant, s'il est détecté tôt, ce cancer se guérit dans 9 cas sur 10. On démarre tout de suite avec notre question du jour. ... Si je n'ai pas de cancer de colon dans ma famille, dois-je me faire dépister ? ... Et pour aborder la question, toujours à mes côtés, le docteur José Perianin. Bonjour docteur. Bonjour, Jérifère. Aujourd'hui, nous accueillons le docteur Hérin. Vous êtes gastro-entérologue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour moi parce que c'est une question qui me tient à cœur. Alors, commençons tout de suite et entrons dans le vif du sujet. Première question, docteur. Le cancer colorectal, un peu plus de détails ? Alors, les cancers du côlon et du rectum, on devrait dire, sont des cancers fréquents, développés à partir de la muqueuse interne de ces parties de l'intestin. Au début, ce sont des tumeurs bénignes, les fameux polypes. Bénignes, j'ai dit, parce que si on s'y prend précocement, on les diagnostique précocement, tu l'as déjà dit, on peut guérir dans 9 cas sur 10. Alors, expliquez-nous un petit peu, est-ce fréquent chez nous, ce cancer ? Hélas, la Guadeloupe ne fait pas exception à l'ensemble du territoire national et peut-être même que la croissance, l'augmentation de fréquence risque d'être exponentielle parce que les facteurs qui favorisent le cancer du côlon sont amplement en action en Guadeloupe. Il y a quelques années, 30-40 ans, c'était un cancer exceptionnel et aujourd'hui, il augmente de fréquence de façon alarmante. Alors, vous parlez tout de suite de facteurs qui prédisposent. Quels sont ces facteurs qui ont changé ? L'alimentation ? Alors, il n'y a pas que l'alimentation, il y a plus généralement le mode de vie dans lequel on inscrit l'alimentation. Lorsque les gens mangent aujourd'hui du Colombo, ils ont l'impression de faire comme leurs grands-parents. En réalité, les grands-parents mangeaient par exemple de la viande et du riz que le dimanche. Aujourd'hui, dans un sandwich, il peut y avoir deux steaks, c'est-à-dire la viande de deux semaines. Dans deux sandwiches, et parfois on en prend plus dans une semaine, on peut avoir la viande d'un mois de son aïeul. Et donc, on ne peut pas avoir sa même qualité de vie. Et on a de la chance parce que les facteurs en question peuvent agir sur de multiples pathologies. Pas que le cancer du côlon. L'obésité, l'attention, le diabète et aussi d'autres cancers. Alors, quels sont les symptômes mineurs, les premiers signes de ce cancer ? Ou en tout cas des polypes dont il parlait tout à l'heure ? Alors, il ne faut pas confondre polypes et cancer. Les polypes sont des lésions précancéreuses. C'est-à-dire que quand on a un polype, on n'a pas de cancer. Mais le polype, dans un grand nombre de cas, va donner un cancer. Et donc, on a la chance de pouvoir éliminer les polypes et donc de prévenir. Il n'y a pas beaucoup de cancers dans lesquels on a deux actions possibles. On a une première action qui est la prévention, c'est-à-dire qu'on agit avant que la maladie arrive. Et il y a une deuxième action qui est le dépistage précoce, c'est-à-dire que la maladie est là. Et on n'attend pas d'avoir des signes alarmants pour la trouver. Et plus vite on va la trouver, plus elle sera facile à traiter et plus on a de chances de guérir. Alors, quels sont ces symptômes ? Alors, il y a différentes façons d'aborder la question. Alors, on va parler des symptômes, mais je voudrais vous donner un exemple. Lorsque j'étais étudiant, jeune étudiant, on parlait de la polyarthrite humatoïde. Et pour faire le diagnostic de la maladie polyarthrite humatoïde, on se basait sur la déformation des doigts. Aujourd'hui, on doit impérativement faire le diagnostic avant cette apparition de déformation pour laisser aux gens un maximum de qualité de vie et de fonctionnalité. Et donc, je vais vous parler des symptômes, mais j'incite sur le fait qu'on doit pouvoir faire le diagnostic, lorsqu'on fait le diagnostic, là on n'est pas dans la prévention ou dans le dépistage, le plus tôt possible de façon à avoir un maximum de chances de guérison. Alors, les choses qu'on disait dans le passé, par exemple, c'était, lorsque c'était évolué, on avait des douleurs, on avait des occlusions, on avait une altération importante de l'état général, on pouvait avoir du sang dans les selles, en quantité importante. Je pense qu'aujourd'hui, on doit arriver à faire le diagnostic plus précocement et sur des choses plus simples, plus minimes. Alors, il faut comprendre qu'il y a différentes populations, dans la population générale, des sous-groupes, et en fonction des sous-groupes, on a des outils qui permettent de faire cela. Alors, on va parler de la population la plus générale, parce que celle-là, c'est celle qui n'est pas connue et suivie par les médecins, c'est-à-dire l'ensemble de la population, peut-être 80% d'entre elles. Pour ces patients, si on parle de symptômes, le fait de saigner n'est pas normal. Il ne faut pas dire j'ai des hémorroïdes, tout le monde a des hémorroïdes. Mais dès qu'on saigne, à partir d'un certain âge, c'est-à-dire 40, 45 ans, à plus forte raison, au-delà, si on a un saignement, on doit se rapprocher de son médecin pour étiqueter ce saignement. Si on a une baisse de l'état général, sans attendre d'avoir perdu des quantités de kilos, on peut se rapprocher de son médecin. On peut avoir quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'avoir un mal au ventre, et qui a mal au ventre, qui a un transit habituellement normal, qui se perturbe dans un sens ou dans l'autre, il doit se rapprocher de son médecin sans attendre que les choses ne durent. Il y a un signe aussi important, c'est l'anémie. Et là, le patient est bien, mais on fait une prise de sang, et on trouve un certain type d'anémie. Et ça seulement doit pousser à rechercher un cancer du tube bilatif, en particulier du côlon. Alors, vous avez parlé des symptômes. Avant que ces symptômes ne surviennent, on peut aussi se faire dépister. Et je vous propose qu'on regarde tout de suite un reportage à l'Aguadec. L'Aguadec propose les dépistages organisés du cancer colorectal par un test de recherche de saignement occulte dans l'aisselle. Docteur Bachelier Bilot, coordinatrice à l'Aguadec, nous explique la démarche à suivre. Sur l'Aguadec, on a 130 000 individus assurés sociaux, âgés de 50 à 74 ans, qui sont invités tous les deux ans. On va donc considérer qu'on envoie 65, 66 000 invitations chaque année. Et on a malheureusement un taux de réponse qui est de l'ordre de 22 000 à 23 000 tests réalisés chaque année. Donc, on va considérer que deux personnes sur trois choisissent de passer à côté de cette chance. Le test recherche un saignement occulte dans l'aisselle. Le test se présente sous une forme, un mode d'emploi, une fiche d'interprétation avec un dispositif qui est destiné à éviter que l'aisselle n'entre en contact avec l'eau de la cuvette des WC. Pourquoi ? Parce que si l'aisselle entre en contact avec la cuvette de l'eau, les globules rouges à l'intérieur vont exploser et on risque de détecter à ce moment-là des globules rouges intacts qui correspondraient par exemple à des hémorroïdes. On ouvre, on gratte la selle à un ou deux endroits. L'extrémité du test est spiralée de façon à ne récupérer que la quantité de selle nécessaire. On referme le tube. Théoriquement, quand vous recevez une lettre d'invitation, ici, vous avez vos coordonnées et vous voyez qu'il y a en bas deux étiquettes qu'on peut détacher. Une grosse et une petite. La grosse, il y a un code barre et tout bêtement, vous allez coller la grosse étiquette sur le gros emplacement en haut à gauche. La petite, vous allez mettre dessus, il y a également un code barre, vous allez mettre dessus la date à laquelle vous avez fait le test et cette petite, vous n'allez pas oublier de la coller sur le tube. Il est très important de poster immédiatement le test dès que vous l'avez réalisé. Pourquoi ? Parce que le délai entre la date à laquelle vous avez fait le test et sa lecture à Sergie-Pontoise, donc en région parisienne, doit être inférieur à six jours. C'est pour ça que vous avez une adresse intermédiaire. Tout test positif doit être suivi d'une coloscopie. La coloscopie, elle va permettre d'identifier l'origine du saignement. Alors un dépistage systématique, en théorie, mais en pratique, est-ce que c'est le cas ? Mais en pratique, on est loin du compte. On est loin du compte parce qu'il y a deux types de dépistage. Il y a un dépistage ciblé pour des personnes qui ont des antécédents personnels ou familiaux qui les exposent à avoir un risque très élevé de cancer. Ces gens, en général, sont identifiés, suivis par des médecins. Et en principe, s'ils sont adhérents, le dépistage est fait. Mais il reste 80% de la population, c'est-à-dire la majorité, qui n'a pas ce type d'antécédent et qui va être invité à faire ce dépistage. Et pour espérer réduire la mortalité, il faudrait que 50% de la population participe à ce dépistage. Malheureusement, nous n'avons que 30% des gens qui y participent. Et le plus grave, c'est qu'à partir de 65 ans, le risque est légèrement plus important pour l'homme que pour la femme. Et sur ces 30%, c'est une majorité de femmes. Donc le risque, et en fait, ce n'est même plus un risque, ça devient une réalité, c'est qu'on trouve des cancers précoces chez les femmes et des cancers tardifs devant les symptômes dont j'ai parlé tout à l'heure et qu'il faudrait essayer d'éviter chez les hommes. C'est-à-dire que malheureusement, les femmes seront de plus en plus veuves. Et je lance un appel aux femmes pour qu'elles agissent sur les hommes de leur entourage si elles ne veulent pas rester seules, pour qu'ils participent au dépistage. Qui prennent le bâton ? Ce dépistage, pour une petite image, lors du cyclone 28, on n'avait aucun moyen de prévenir les cyclones. On a plusieurs milliers de morts. Lors du cyclone Hugo, trois jours avant l'arrivée du cyclone, on se prépare, il n'y a quasiment pas de morts. Et pour le cancer, on a les mêmes outils. Malheureusement, on est comme à l'époque du cyclone 28. Qui plus est ? Quand on a 18 000 morts chaque année, c'est la ville de Pointe-à-Pitre qui est rayée. 42 000 nouveaux cas. C'est un dixième de la population de Guadeloupe. Et donc, c'est vraiment pas raisonnable. On a les moyens, autant les utiliser. À votre avis, qu'est-ce qui fait que ces personnes n'y vont pas ? Est-ce qu'elles ont peur du résultat ? Est-ce qu'elles ont peur de l'examen ? Peut-être un peu plus de précision sur ce diagnostic ? En quoi ça consiste ? Beaucoup de facteurs peuvent l'expliquer. Je pense qu'il y a des études à faire sociologiques pour mieux expliquer les choses. Et j'espère que le centre de dépistage du cancer aura les moyens de les mener à bien. Mais juste quelques éléments. Les femmes ont l'habitude depuis toujours d'emmener les enfants pour la vaccination. Elles font des frottis, des mammographies. Et les hommes, pendant plusieurs décals, on ne les sollicite pas du tout. Et un beau jour, on leur demande, voilà, il faut faire des dépistages. Et il faut reconnaître aussi qu'ils sont très courageux. Ils fuient devant beaucoup de responsabilités, même quand ça les concerne. Ça peut être effectivement la peur. Mais la peur, quand on passe devant un radar, est-ce qu'on détoule le regard du compteur ou au contraire, on le regarde pour savoir s'il faut freiner ? Si on a peur du cancer, il faut faire le dépistage. Alors, regardons les choses en face. Maintenant, vous avez parlé de dépistage ciblé, c'est-à-dire quand il y a des antécédents familiaux. Est-ce que vous venez en dire plus ? Oui. Alors, c'est important. Parce qu'effectivement, lorsque, par exemple, on trouve dans une famille des polypes, j'ai dit tout à l'heure que le polype était le lit du cancer, c'est héréditaire. Tout le monde n'aura pas dans la famille des polypes, mais comme aujourd'hui, on ne peut pas savoir qui l'aura, qui l'aura pas, il faut faire des coloscopies à partir d'un certain âge en fonction de l'âge du diagnostic des polypes dans la famille. Et à ce moment-là, ça permet de, si l'examen est normal, d'être tranquille pendant cinq ans. Et c'est seulement cinq ans après qu'on refera une coloscopie. Mais si on ne fait pas cet examen parce qu'on a peur, on est en permanence en train de se poser des questions et justement, on en a peur. Alors, j'insiste sur quelque chose, c'est que le polype ne donne aucun signe. Même un petit cancer, même un gros cancer peut exister pendant longtemps sans aucun signe. Donc, il ne faut pas... Certaines personnes disent, je ne fais pas le dépistage parce que je ne me sens bien. Mais justement, le dépistage, j'ai fait pour les gens qui se vont bien. Bien sûr. Et pas pour les malades. Après, on parle de diagnostic. Le dépistage, ce n'est pas du diagnostic. Le diagnostic, on a des symptômes, on a une maladie, on essaye de savoir d'où ça vient. On fait du diagnostic. De la prévention et du dépistage, ça se fait quand il n'y a aucun symptôme. Alors, il y a deux autres personnes. Certaines maladies inflammatoires de l'intestin aussi, par exemple ? Oui. Ce sont ces personnes qui rentrent dans la catégorie de sujets à risque et qui sont suivis. C'est par exemple les antécédents de polype, les maladies inflammatoires de l'intestin qui sont relativement rares, même si elles augmentent un peu de fréquence. Il y a également, mais c'est encore plus rare, des familles dans lesquelles, si on ne fait rien, à 40 ans, toutes les personnes concernées meurent. Ce n'est pas, ils ont un cancer. Ils peuvent avoir un cancer à 15 ans, à 12 ans. Il faut, dès l'adolescence, dès qu'on sait qu'il y a ce risque dans la famille, suivre ces personnes. Dieu merci, ça reste assez rare. L'ensemble de la population est concernée plutôt par le dépistage. Vous avez parlé d'hygiène de vie tout à l'heure. Est-ce que ça fait partie aussi des conditions pour vous faire un dépistage plus précoce que c'est bon ? Alors, en fait, il faut voir ça sur trois niveaux. Le niveau tardif, diagnostique. La maladie est là. Niveau plus précoce, le dépistage. La maladie est là, mais elle est à un stade de début. Ou bien la lésion précancéreuse, la maladie n'est pas encore là. Et encore plus loin dans la prévention, premier niveau, le mode de vie, l'hygiène de vie. Alors, cette hygiène de vie, ça, c'est un élément nouveau aussi. Cette hygiène de vie, parce qu'elle est mauvaise, entraîne notamment de l'obésité, mais aussi toute une série de cancers, pas seulement le cancer du côlon. Le cancer du côlon est plus fréquent chez les obèses, mais aussi le cancer du sein, le cancer du foie. On va voir de plus en plus, malheureusement, des gens qui n'ont jamais goûté de l'alcool et qui vont mourir d'une cirrhose du foie, d'un cancer du foie, à cause de l'obésité. Et les facteurs qui favorisent tout ça sont les mêmes qui favorisent le cancer du côlon. Et donc, revenir à une hygiène de vie, c'est préserver sa santé. Est-ce qu'il y a des aliments à proscrire, peut-être, ou à conseiller ? Rien n'est à proscrire. Il est question de modération. Et il y a des règles très simples. C'est tout simple. On se dit 5. Il y a 7 jours dans la semaine. Pendant 5 jours, on est raisonnable. Pendant 2 jours, on peut l'être un peu moins. Mais pendant toujours 5, pendant ces 5 jours, 5 fruits, salades, légumes. Ça peut être 2 fruits, 3 légumes, ou bien 3 fruits, 2 légumes. La viande rouge, ce n'est pas bon pour la planète non plus. Parce que ça produit des méthanes. Ce n'est pas bon pour la planète, ce n'est pas bon pour la santé. Et donc, excusez-moi les bouchers, on peut réduire un peu notre consommation. Limiter les charcuteries également. Ça en fait... Ah oui, c'est encore pire, parce que ça emmène du cholestérol, ça entraîne des maladies cardiovasculaires. Donc, des fruits, des salades, des légumes, mais de préférence ceux qui sont ici, dans notre jardin. Parce qu'ils sont de meilleure qualité que ceux qui arrivent dans les conteneurs. Bien sûr. Alors, on a parlé du dépistage. À présent, on parlait du diagnostic. Je vous propose qu'on regarde tout de suite un reportage sur la coloscopie avec biopsie. La coloscopie est l'examen de dépistage le plus fiable pour mettre en évidence des lésions éventuelles au niveau du colon. La biopsie, elle, consiste à prélever un petit morceau de tissu ou d'organe permettant de détecter des lésions qui pourront être enlevées partiellement ou totalement au cours de l'examen pour analyse. Attendez, je vais lui faire une fibro. Pour se préparer à la coloscopie, c'est assez simple. Trois jours avant, il faut suivre ce qu'on appelle un régime sans résidu à la maison. Pas de fruits, pas de laitage, pas de légumes. Donc, on mange en gros du riz, des pâtes, de la semoule, de la viande du poisson, mais surtout pas de fibres. Comme ça, ça met l'intestin au repos. Et la veille et le matin de l'examen, il y aura une purge à boire. Donc, il y a plusieurs purges sur le marché qui vont permettre de nettoyer, vider l'intestin pour que le médecin puisse être dans les meilleures conditions. Donc, l'intestin est vide et on peut aller bien regarder ce qui se passe à l'intérieur du colon. La coloscopie se déroule dans la quasi-totalité des cas sous anesthésie générale. C'est une anesthésie très légère, en fait, parce que l'examen n'est pas douloureux, mais peut être très désagréable. On met de l'air, on insuffle de l'air ou du CO2 dans le colon des patients. Et donc, ce n'est pas un examen agréable. On préfère, on préconise, donc, pour qu'il soit plus acceptable, mais aussi plus court pour le patient, de le réaliser sous anesthésie générale. Donc, deux semaines avant, le patient voit l'anesthésiste en consultation. Éventuellement, il lui prescrit un bilan biologique qui permet de faire cet examen dans les conditions de sécurité optimales. Les examens se réalisent le plus souvent sur le dos ou sur le côté. Le patient est endormi. Et on va introduire une caméra au bout d'un tube, au niveau de l'anus, et on va remonter dans l'ensemble du colon, qui est le gros intestin du patient. L'examen dure environ une vingtaine, trentaine de minutes, en fonction de ce qu'on voit. Donc, en Guadeloupe, comme dans tous les départements français, la prévalence du cancer du colon augmente d'année en année. Grâce au dépistage, en fait, on arrive à détecter des cancers de plus en plus tôt. Donc, on peut leur proposer juste une résection endoscopique, c'est-à-dire qu'on peut, grâce à la coloscopie, enlever des polypes qui sont déjà cancéreux, et ça s'arrête là. On peut détecter des cancers qui sont un peu plus avancés et les proposer juste aux chirurgiens, sans avoir recours à la chimiothérapie ou à la radiothérapie. Et enfin, ce qui est vraiment le plus important dans la coloscopie, c'est que c'est un examen diagnostique qui permet de, avant l'apparition d'un cancer, quand on est au stade polype, d'enlever le polype, comme ça, le patient, on va l'analyser, bien entendu, au microscope, dans un cabinet d'anatomopathologie. Et si ce polype est bénin, on aura une surveillance à 5 ans. Si le polype commence à se transformer, on aura une surveillance chez le patient à 2-3 ans, donc une surveillance approchée. Si on trouve un polype, on propose au patient une coloscopie dans un certain laps de temps, mais surtout d'en informer sa famille et donc on peut prévenir pas mal de cancers du côlon grâce à cette technique. Docteur, vous ne l'avez dit que vous prenez ? Alors, cette analyse, cette coloscopie avec cette biopsie permet d'affirmer ou d'infirmer le cancer du côlon. Et à partir de là, quelles sont les prochaines étapes ? Alors, malheureusement, il nous arrive trop souvent d'avoir annoncé à quelqu'un que ce que nous redoutions est une réalité, qu'il a un cancer du côlon et que ce cancer devra être pris en charge. La prise en charge dépendra du stade. Et pour certains stades, au cours de la coloscopie, on a guéri le malade en enlevant un polype cancéreux. Mais d'autres fois, le cancer devra être opéré. Souvent, il faudra une chimiothérapie, quelquefois une radiothérapie. Avec ces éléments-là, un certain nombre de personnes guériront. Malheureusement, d'autres ne vont pas guérir. Alors, nous insistons sur le fait que, dès qu'un diagnostic est porté, il est impératif que la personne diffuse l'information auprès de sa famille, de son entourage, de façon à ce que ces personnes se sentent concernées et rentrent dans leur dépistage. Il n'y a pas de maladie honteuse. Dans le passé, les gens cachaient leur maladie. Il faut que ça cesse parce que cette semaine, j'ai vu une personne qui a dans sa famille deux cancers du côlon et la troisième elle va en mourir parce que c'est diagnostiqué à un stade trop tardif. Alors que dès le premier cancer, on aurait pu mettre à l'abri tous les autres membres de la famille. J'espère que cette fois-ci, ça sera fait. Et donc, c'est très important que le malade se prenne en charge, mais que toute la famille soit prise en charge. Sans panique, sans angoisse, nous sommes là pour leur expliquer comment ça se passe, quels sont les risques et surtout les bénéfices d'intervenir pour ne pas se retrouver devant un cancer symptomatique, peut-être au-dessous de toute ressource thérapeutique. Et nous rappelons que diagnostiqué précocement, on peut guérir dans 9 cas sur 10. C'est ce que... Et même, je dirais, 100. 100 sur 100. Parce que lorsqu'on trouve un cancer dit in situ sur un polype qu'on a enlevé, le malade avait un cancer, mais il n'y a rien d'autre à faire. Il est guéri. Merci beaucoup. Merci pour ces informations. Merci. On le rappelle, le dépistage est important entre 50 et 75 ans. Vous recevez un document qui vous incite à aller vous faire dépister. Le numéro de la Guadex s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur, au pluriel, d'avoir été présent aujourd'hui et d'avoir répondu à cette question. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle thématique. chers téléspectateurs et puis, on se quitte avec la synthèse en créole. Mesdames, bien bonjour. Côté pour tonne. Dans la première émission, on voit qui j'entre pour dépister cancer à colon. Et le docteur Gabriel Hérin, gastro-entérologue, nous apprend qu'il y a plus de dépister maladie la bonne et qu'il y a une chance de guérir plus vite. L'heure de découvrir la bonne et qu'il y a 9 casse-t-dix qui ne peut guérir définitivement. Malheureusement, plus souvent, on a découvert trop tard et il faut rôter le morceau intestinal qui est malade. Et si le cancer n'a pas touché d'autres organes, on a guérir et on a créé ça en collectomie. Mais si il a trop développé ou bien il est mal placé, on peut faire ça on a créé un testal à la peau. C'est un anus artificiel. Il peut causer un lot désagrément mais on peut apprendre à vivre avec lui. sinon on peut faire en chimiothérapie, en radiothérapie qui tient un effet secondaire mais il est efficace. Mais ce qui est plus important, c'est penser faire depuis cet âge-là bonnet pour ne pas faire gros traitements. Nous boudons pour Jadijou en nous rétiviatifs pour qu'on a toujours été docteur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.